Shalom à tous, bonsoir mes amis on a le secret de continuer ensemble la Torah 2 du Likute Moharan Shreinu Matof El Keno donc on fait un petit résumé très court du fil conducteur de cette Torah donc Rabbi Nachman il a commencé en nous disant dans cette Torah quelque chose d'extraordinaire, un secret extraordinaire que l'arme de la guerre du Mashiach que le Mashiach par quelle arme il va faire toutes ces guerres, toutes ces victoires toute la purification de ce monde là et la réparation de ce monde là par l'âme de la prière et Rabbi Nathan de Bressev nous a dit que l'arme de la prière c'est pas que l'arme du Mashiach c'est l'arme de chaque juif de ton Mashiach à toi de ta délivrance à toi, de tes guerres de ton quotidien matériel, spirituel avec ta femme, tes enfants, ta panasse, ton Yetzirara ton arme essentielle que tu dois apprendre à acquérir et à manier c'est la prière c'est l'arme fatale je l'appelais l'arme fatale dont le Yetzirara redoute énormément qu'un homme se mette à prier et à apprendre à prier on a vu deuxièmement que pour atteindre cette épée d'excalibur qu'on n'arrive pas forcément à retirer et bien il faut travailler la réparation de l'alliance être dans la dimension de Yosef de préserver ses yeux, ses pensées de travailler sur ça plus une personne va travailler son alliance et plus elle va sa réparation de ses yeux ses pensées comme on vient de faire dans British Shalom pour ceux qui sont connectés avec nous dans le Vétamine Rush Online jardin de la pureté on apprend à préserver nos yeux et bien ça donne accès à l'épée ça donne accès à l'épée de la prière parce qu'effectivement prier c'est être lié avec Hachem et pour être lié avec Hachem il faut respecter une alliance qui te lie à Hachem qui est la préservation des yeux des pensées et ce qui en dérive troisième chose qu'on a vu après cette orale nous dit Rabbe Nachman c'est pas suffisant parce qu'une fois que tu as accès à l'épée tout le monde ne sait pas manier l'épée l'épée c'est un art l'escrimerie ça s'apprend un roi ou un soldat il passe des heures et des heures et des heures à s'entraîner pour atteindre sa cible du premier coup avec une précision extrême et ça on a vu que c'est en réalité la qualité du jugement le fait qu'une personne va travailler la qualité du jugement on a expliqué ce que c'est le jugement c'est être capable de trouver dans une balance l'équilibre entre la droite et la gauche et entre la droite on a dit c'est le chesed la gauche c'est la rigueur la droite c'est la bonté la gauche c'est la rigueur d'apprendre à trouver l'état d'équilibre c'est le jugement l'état du jugement va apprendre quand tu vas prier tu vas savoir cibler avec ta prière atteindre ta cible tu vas apprendre à avoir une arme qui va être qui va être précise dans le point d'impact qu'elle va apprendre que tu cherches à viser et que tu vas savoir comment prier de quelle manière prier sans être trop clément avec toi-même sans être trop rigoureux avec toi-même c'est l'art de la guerre et ça ça provient de la qualité du jugement on a vu que cette qualité du jugement elle s'acquiert par deux choses par justement la l'aide de bon et d'autre l'introspection une personne à force de se juger tous les jours elle-même elle est dans le jugement divin elle côtoie tous les jours le jugement divin donc elle va apprendre à trouver cet état d'équilibre de la qualité du jugement et donc ça va générer dans sa prière que sa prière elle va être beaucoup plus juste et il va savoir juger et prendre les bonnes décisions dans sa prière comment prier il va être bien inspiré et on a vu la tzedaka on s'était arrêté sur ça hier que la tzedaka vient du mot tzedek qui veut dire la justice et qu'en réalité quand tu fais la tzedaka t'es en train de participer au jugement divin de la répartition des gains d'une personne la répartition de l'argent des finances d'Akadosh Baruch Hu quand tu donnes de l'argent toi t'es en train de t'appauvrir quelque part et t'es en train d'enrichir l'autre c'est un jugement divin que Kadosh Baruch Hu t'a donné de l'argent qui appartient à une autre personne mais elle passe par toi et toi tu dois être le vecteur de cet argent là et on a vu que donc cette notion de tzedaka rentre complètement dans la notion du jugement divin tout ça pour nous dire quoi on a dit que le tikkun avrit c'est Yosef ouais c'est la notion de Yosef la réparation de l'alliance c'est Yosef et on a dit que la qualité du jugement c'est Yaakov je vous renvoie au cours précédent ok et donc quand tu es dans la qualité du jugement en faisant de la tzedaka tu vas pouvoir utiliser cette épée qui vient de la qualité de Yosef et tu vas pouvoir avoir l'arme de la guerre sophistiquée pour emporter tes victoires on continue l'avance arrêtée hier on disait que justement Yosef on va reprendre ici c'est ça qu'ils ont dit le sage de mémoire béni dans ma séchette bababatra page 123 pourquoi Yaakov il a donné le droit d'Enes à Yosef il appartenait à Réouven finalement il est descendu chez Yosef c'est Yosef qui va récupérer le droit d'Enes Biswilj et Kilkeel Otto donc on avait vu une première raison d'écouter Mooran avant c'est parce que Yosef a endommagé l'alliance puisqu'il a embrouillé les couches où son père avait des unions intimes et il s'est permis de changer les lits avec qui il allait devait dormir son père donc il a endommagé l'alliance alors qu'on a dit que la prière qui représente le droit d'Enes elle vient de Tikkunabrit c'était la première raison qu'on a vu or Yosef lui il a réparé son alliance parfaitement puisqu'il a tenu avec l'épreuve de la femme de Potiphar donc c'est lui qui a récupéré le droit d'Enes qui est la prière et maintenant on a une autre raison pourquoi Yosef va donner le droit d'Enes à Yosef c'est parce que Yosef si on peut dire ainsi il a fait de la tzedakah à Yosef il a nourri Yosef en Égypte quand il y avait la famine en Israël et qui sont tous descendus en Égypte c'est Yosef qui va donner de la tzedakah à Yosef et à ses enfants et à ses frères et donc il va être dans la qualité du jugement et il va donc on a dit cette qualité du jugement permet d'accéder à l'art de la guerre de savoir comment jauger l'épée pour la mettre dans le centre à quoi ça ressemble que pourquoi Yosef il donne le droit d'Enes donc la prière à Yosef parce que Yosef il la nourrit ça ressemble à un maître de maison qui fait grandir chez lui un orphelin un orphelin qui n'a pas de parents et donc il y subit un subvenu durant toute sa vie et bien qu'est-ce qui se passe l'agmara nous dit donc ici l'orphelin ici c'est Yaakov dans la parabole c'est Yaakov il vient en Égypte Yaakov il n'a pas de quoi manger il n'a pas de quoi subvenir à ses besoins et Yosef subvient à ses besoins entre temps donc Yosef c'est le balabaït c'est le maître de la maison et donc la suite de l'agmara donc ça c'est c'est pas dans l'écouté morane mais le rava rouge nous l'a mis ici au final cet orphelin en grandissant s'enrichit et il s'est dit je vais faire profiter de mes biens à celui qui m'a reçu chez lui au balabaït au maître de la maison et donc Yaakov qui est venu en Égypte lorsque il a été il était comme un d'orphelin il a été nourri par Yosef etc Yosef il a fait de la tzedakah de souvenir à ses besoins à toute la famille de Yaakov et Yaakov cet orphelin entre guillemets et bien il va s'enrichir c'est quoi qu'il va s'enrichir c'est que lorsque maintenant le droit d'Ainès va être il va être déshérité et Réouven par sa faute du droit d'Ainès donc Yaakov il a une richesse qui s'appelle de pouvoir donner le droit d'Ainès à une autre personne et ici en l'occurrence c'est la prière on avait dit le droit d'Ainès on avait expliqué dans les cours précédents pourquoi il y a un lien avec la prière entre autres parce que le droit d'Ainès celui qui est aîné il reçoit une double part d'héritage et la prière c'est une épée à double tranchant on avait dit les louanges les remerciements et les demandes à Kadosh Baruch Hu mais en tout cas maintenant Yaakov il s'enrichit de la qualité du droit d'Ainès puisque Réouven l'a perdu et donc il peut maintenant qu'il s'est enrichi de ça il l'a donné à celui qui l'a nourri à son bala baïd qui est Yosef et il va donner à Yosef ce droit d'Ainès en récompense c'est marqué justement quand il y a eu la descente de Yaakov et ses enfants en Égypte et bien Yosef a nourri son père et ses frères et il a donné du pain en fonction des personnes qui avaient à nourrir les filles à taf c'est en fonction du nombre de bouches des enfants et des gens qui ont à nourrir et Rabbeinu il va nous expliquer maintenant donc là en fait tout ça déjà première étape on vient de voir aujourd'hui c'est que Rabbeinu il nous montre tu vois que par la tzedakah qu'il a fait Yosef il a reçu la prière qui est le droit d'Ainès et donc la tzedakah va te permettre d'apprendre à manier la prière et avoir une prière qui va être performante une prière qui va te permettre d'atteindre ta cible et là Rabbeinu il continue de nous expliquer il explique le mot le mot taf le mot taf dans le verset qu'on vient de voir qui va nourrir chacun il va donner du pain pour la bouche de chacun et il y a le mot taf qui demande à être expliqué et Rabbeinu nous dit c'est la même étymologie c'est la même sorte de mot le mot taf qu'est-ce qui est marqué dans Yerkeskel 21 là-bas c'est marqué Hatef el-Darom Hatef el-Darom c'est Hachem qui demande en fait Hatef c'est-à-dire tourne-toi vers le sud et Hachem demande au prophète Yerkeskel dans le passage biblique qu'on est en train de voir ici il lui demande d'aller les Hatif ou les Daber d'aller parler il lui dit tourne-toi vers le sud et va là-bas Hatef Hatef c'est quoi là-bas le sens du message d'Hachem au prophète Hatef c'est tourne-toi vers le sud pour aller parler aux gens de Yerushalayim parce que la position géographique où il était il était en Babylone et donc Yerushalayim se trouvait au sud de Babel donc il a dit il a dit au prophète tourne-toi vers le sud donc vers Yerushalayim pour aller parler avec les gens de Yerushalayim d'accord et donc ce qui est important pour nous ce qui est important pour nous c'est que le mot Hatef c'est le même mot que Taf dans le verset qu'on vient de voir de Yosef qui donne à manger à son père et à ses frères et que ici dans Yerushalayim le mot Hatef il veut dire parler donc Rabbi Nachman nous dit que tu peux comprendre que dans le verset où on a marqué que Yosef il a nourri ses frères et son père les chem les filles du pain par bouche de personnes mais Taf ici ça peut être des personnes des enfants ou ça peut être Hatef qui veut dire parler et là Rabbi Nachman va nous faire un lien entre la bouche et parler puisque les filles à Taf tu peux dire maintenant la bouche et parler d'accord donc il nous dit donc les chônes d'Ibour donc ici le mot Hatef et Taf veut dire un langage donc ça veut dire quoi les filles à Taf ça veut dire quoi les filles à Taf maintenant dans le sens du verset quand Yosef il a nourri son père et ses frères vu que Yosef il a fait la mitzvah de l'Azdaqa à son père et à ses frères alors il a mérité la notion de les filles à Taf c'est quoi les filles c'est la bouche à Taf qui parle j'ai entendu c'est la prière il a mérité d'avoir les mots adéquats dans la prière il a mérité que sa prière était fluide dans sa bouche grâce à l'Azdaqa c'est pour ça les amis on l'a vu hier ensemble ce qu'il a dit Rabbi Nachman nous a fait le lien qui est marqué dans le Shulchan Arur et dans l'Akmara que c'est important et on le voit toujours au Betak Nesed de mettre l'Azdaqa avant de prier mais c'est pas Stam c'est pas juste comme ça c'est un minagre c'est parce que déjà d'une part c'est vrai qu'on peut se dire tu veux cacher Middone donne ouvre ton coeur et ça va doucir des rigueurs mais essentiellement t'es dans la qualité du jugement ici dans l'Azdaqa et cette qualité du jugement de l'Azdaqa va te permettre de pouvoir avoir une fila fluide et précise précise pour atteindre la cible parce qu'on a dit l'Azdaqa c'est la qualité du jugement et le jugement c'est savoir balancer entre la droite et la gauche et être à l'équilibre un juge c'est celui qui doit trouver le juste milieu la juste sentence et et donc c'est ça que l'Azdaqa va conférer à la prière c'est la capacité de pouvoir prier de manière fluide c'est ça donc les filles Attaf il a fait l'Azdaqa et les filles Attaf il a eu une bouche remplie de paroles de paroles de prières qui sont justes et donc par l'Azdaqa que Youssef il a fait à Yaakov et bien Yaakov a donné à Youssef le droit d'Ainès d'accord et Yaakov on a vu qu'en plus c'est le patriarge qui représentait le jugement parce que Yaakov il a l'équilibre entre Abraham et Yitzhak Abraham c'est le chesed c'est la bonté Yitzhak c'est l'excès de rigueur et Yaakov c'est le juste milieu c'est la tiféret la rachamim c'est l'axe du jugement qui a l'équilibre entre la bonté et la rigueur la rachamim c'est la miséricorde qui va être un mélange de bonté et de rigueur donc c'est Yaakov qui va donner le droit d'Ainès à Youssef Yaakov qui représente la tribu du jugement il donne le droit d'Ainès qui est la prière à Youssef celui qui représente aussi la réparation d'alliance ce droit d'Ainès c'est la prière tu vois que c'est marqué dans le verset que Yaakov il dit à Youssef je t'ai donné Chechem Chechem c'est quoi Chechem le droit d'Ainès c'est une part d'héritage supplémentaire puisque les enfants qui sont aînés les aînés ils ont droit à une double part d'héritage pourquoi ? parce que c'est lui qui a donné la confiance dans la maman de pouvoir amener les autres frères et sœurs comme ça il explique à Hamim que la maman tant qu'elle n'a pas eu le premier enfant elle n'est pas elle n'est pas confiante qu'elle peut amener des enfants et donc grâce au premier qui a ouvert la porte les autres qui ont pu venir parce qu'elle a eu confiance que c'est la émouna de la maman en elle-même qui fait qu'elle peut avoir des enfants et donc le premier donne la confiance en la maman qu'elle peut avoir des enfants et donc le premier aîné va avoir une double part ok et donc c'est quoi cette double part qui va avoir cette force qui va avoir supplémentaire à Yosef c'est la force de la Tfilah parce que Yosef a fait le travail de la réparation de l'alliance et qu'en plus il fait de la Tzedakah donc il répare sa qualité du jugement alors véritablement il peut recevoir la prière dans toute sa force il a fait on continue qui c'est qui lui a donné ce droit d'hénais qui est la prière Ani il a dit dans le verset et moi je te donne une double part d'héritage que le droit d'hénais c'est qui qui parle ici c'est Yaakov moi précisément Yaakov parce que comme on a dit Yaakov c'est le représentant sur terre de la qualité du jugement d'Akadosh Baruch Hu dans les patriarches donc c'est pour ça que c'est lui qui va donner l'arme de la guerre qui est l'épée qui est la droite d'hénais à Yosef parce que lui-même est la qualité du jugement et on a dit que pour prier et atteindre sa cible il faut savoir avoir la dimension du jugement qui est réparée donc c'est Yaakov qui représente le jugement qui quand il voit que Yosef est dans la réparation de la qualité du jugement puisqu'il fait de l'azadaka va lui donner le droit d'hénais qui est la prière et en fait l'art de la prière pour être un maître de la prière comme dira Rabbi Nachman dans le compte du maître de la prière le maître de la prière qui est la dimension du machia de pouvoir emporter toutes les guerres que tu as amenées dans ta vie par la prière avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu parce qu'effectivement c'est quoi la prière la prière c'est se lier à HM HM il peut tout et donc quand tu parles à HM si tu sais parler à HM de la bonne manière toi aussi tu peux tout parce que tu fais rentrer HM dans la partie et quand HM il rentre dans la partie c'est ce qu'on appelait nous en science la totipotence les cellules totipotentes des embryons qui peuvent devenir elles sont indifférenties elles peuvent tout donner une cellule qui peut encore tout donner dans les parties du corps de l'homme Kadosh Baruch Hu il est bien plus que totipotent mais Kadosh Baruch Hu il peut tout il est illimité et quand tu entres dans l'art de la guerre et dans la sagesse de cette arme de la prière alors tu deviens toi aussi illimité et ça ça passe par le ticounabrit la réparation de l'alliance c'est Yosef et par Yaakov qui est la dimension du jugement et ce jugement c'est notamment par l'Idebo des Doutes et là c'est Dakar qu'on le répare quand on va faire aussi l'Idebo des Doutes on l'a vu hier quand on va s'introspecter est-ce que je donne suffisamment de Dakar est-ce que je gagne mon argent proprement est-ce que je ne fais pas des arnaques dans mes affaires etc tout ce travail qui est tout autour de l'argent qu'une personne va se juger correctement dans l'argent et donner de la sdaka et être propre dans son argent et faire Idebo des Doutes sur ça s'introspecter sur ça répare la qualité du jugement et confère à la personne qui a l'arme de la guerre qui est la prière l'art de savoir comment atteindre sa cible on commence la haute on fait un petit peu de la haute et donc l'essentiel des mauvaises pensées qui arrivent dans la prière parce que qu'est-ce qui fait qu'une personne n'arrive pas à bien prier que sa prière n'est pas fluide on le connait tous ta tête elle part à droite ta tête elle part à gauche il y a des mauvaises pensées qui viennent des pensées étrangères qui sont étrangères à ton lien avec HM que tu es en train d'essayer d'avoir dans la prière d'où ça vient à l'idée qu'il coule à Mishpat nous dit Rabbein Ahmad ça provient de la détérioration de la qualité du jugement c'est-à-dire quoi c'est quoi avoir une qualité du jugement qui est détériorée tant que dans ta poche tu as de l'argent qui est interdit et bien donc ta faculté ta qualité du jugement on avait vu ensemble pourquoi l'argent parce que là où l'endroit là où l'homme il a le plus de mal à être juste c'est quand ça touche l'argent quand ça touche la poche le porte-monnaie là-bas c'est dur d'être honnête c'est l'endroit où la justice et le jugement de l'homme il est le plus mis à l'épreuve et donc tant qu'une personne a de l'argent qui n'est pas à de l'argent propre peu importe dans les nuances dans lesquelles la personne elle est ça endommage sa faculté du jugement et donc ça va perturber la précision de sa prière il va y avoir des mauvaises pensées qui viennent dans sa tête qui vont venir l'empêcher d'atteindre sa cible son ambition son projet ce qu'il veut atteindre par ses prières son évolution etc que ce soit spirituel ou matériel et c'est pour ça qu'on donne l'asdaka aussi avant la prière parce que quand tu donnes l'asdaka tu nettoies ton argent tu es en train de nettoyer l'utilisation de ton argent et donc ça permet d'avoir aussi des pensées plus fluides et plus justes et là le rabbin nous l'explique quel rapport maintenant la qualité du jugement avec les pensées il dit parce que la dimension du jugement elle est la dimension des yeux elle rejoint la notion des yeux d'où on voit ça il ramène un verset comme preuve dans Bereshit chapitre 14 c'est marqué ils sont arrivés à l'oeil du jugement c'est quoi l'oeil du jugement ce qui est important pour nous c'est de voir que dans ce verset là il y a l'oeil et le jugement qui sont liés et on sait bien qu'une personne elle va juger avec ses yeux c'est souvent tu vois une situation et tu vas la juger et on cherche à juger positivement une personne en cherchant des points positifs dans la personne à voir positivement la personne comment tu vas voir la personne tu vas la juger l'apparence des fois est trompeuse dans le jugement il y a un lien intrinsèque entre l'oeil le verset nous dit va y avoir ils sont arrivés à l'oeil du jugement pour te dire il y a un secret qui se cache ici dans ce verset là qui n'est pas le sens simple du verset mais c'est un décryptage du verset qui renferme une notion vraie profonde que le jugement et les yeux ils sont liés et Zéberinat c'est la même dimension que Yaakov parce que Yaakov représente la qualité du jugement et d'ailleurs c'est pour ça qu'on verra dans Devarim chapitre 33 un verset où là-bas il y aura marqué En Yaakov l'oeil de Yaakov il y a d'ailleurs un commentaire de la Gemara qui s'appelle le En Yaakov l'oeil de Yaakov pourquoi ? parce que l'oeil est lié à la faculté du jugement qui elle-même est liée à Yaakov donc quand une personne va endommager la qualité du jugement elle va endommager ses yeux comme Moshé Katouf quand c'est marqué que le pot de vin il aveugle les yeux des gens sages qui sont les juges que le jugement d'un homme il va être altéré s'il a eu un pot de vin ah tu vois que il y a le jugement l'argent et les yeux tout ça c'est lié en réalité le pot de vin c'est de l'argent c'est de l'argent sale et bien il va aveugler la vision en réalité du jugement des gens sages qui sont les juges et en réalité ce pot de vin qui est l'argent sale qui est dans ton compte d'accord et chacun d'entre nous on est tous imbibés de ça et on doit beaucoup prier pour déjouer le Yeterra qui veut nous faire avoir de l'argent sale et bien en fait ce pot de vin là il va nous amener des mauvaises pensées dans la prière il va nous aveugler il va aveugler les yeux des sages ici c'est en réalité l'aveuglement ce sont des nuages si on peut dire ainsi ce sont comme des nuages qui vont venir recouvrir les yeux et au final tu es en train de prier tu n'arrives plus à voir Hachem devant toi tu ne vois plus les choses claires ta prière n'est pas claire tu n'y vois pas clair etc tu ne vois pas Hachem dans ta prière tu ne sens pas Hachem dans ta prière tu es dans l'obscurité dans ta prière etc tout ça ça provient de quoi ? ça provient du pot de vin qui aveugle les yeux des sages que bien que tu veux prier et bien le pot de vin il t'aveugle il t'empêche de voir Hachem Hachem il t'aime Hachem il est là Hachem il c'est lui qui te met les beaux dans la bouche mais comme la personne elle est imbibée d'argent sale alors Hachem ça perturbe sa prière ça aveugle sa vision clairvoyante de la prière comme c'est marqué dans Echa il y a encore des preuves dans les versets Rabi Nachman dans Echa Gimel tu as 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 recouvert de nuées et de nuages tu as tu as mis une couche de nuées et de nuages comme une soukha qui empêche de passer ma prière vers toi les nuages on a promis c'est une barrière entre nous et ce qui se passe au dessus d'accord et donc comment c'est marqué quand la prière ne passe pas entre guillemets c'est comme si il y avait des nuages qui viennent nous envelopper et qui empêchent la prière de monter qui font une barrière qui empêchent la prière de monter c'est à dire que Kadosh Baru Kaverkhol ils s'enveloppent dans des nuages dans une barrière de nuées pour ne pas accepter pour des raisons x ou y les prières momentanément tout ça ça provient de la détérioration du jugement qui provient de l'argent sale qu'il y a eu qui aveugle les yeux des hachamim et cet aveuglement il est lié comme on a dit à comme si des nuages qui viennent recouvrir les yeux de la personne tu n'arrives plus à voir Kadosh Baru et donc tes prières elles sont plus fluides et donc forcément tu n'arrives pas à prier comme il faut et à atteindre les résultats qui sont la cible de tes prières que l'arme elle doit atteindre il dit ce qui est en train de se passer en ce moment jusqu'à l'avenue du Mashiach lorsque va se réparer la qualité du jugement parce qu'on voit bien que le monde il est dans un jugement qui est complètement corrompu qu'aujourd'hui les gens ils sont corrompus et que la faculté du jugement elle est complètement corrompue au niveau de l'argent au niveau de l'éthique tout est corrompu mais le Mashiach c'est une des dimensions qu'il va devoir faire dans le monde c'est ramener la qualité du jugement et réparer la qualité du jugement comme c'est marqué dans les Shaya Yerushalayim tu seras délivré par le jugement quand tu vas apprendre c'est pour ça que c'est tellement important la Hidbo des Doutes quelqu'un qui commence à faire Hidbo des Doutes il commence à se délivrer parce que la délivrance la délivrance de Yerushalayim elle dépend de la réparation du jugement et c'est pour ça qu'on est tellement mis à l'épreuve dans la génération sur l'argent il y en a et pourtant tout le monde est dans des épreuves terribles d'honnêteté dans l'argent etc. et de juger avec les médias etc. qu'on est constamment en train de juger l'un juger l'autre etc. les réseaux sociaux parce que la qualité du jugement doit être réparée pour amener la délivrance et amener l'arme de la délivrance qui est l'arme de la prière et quand à la fin des temps ce qui est en train de se passer et bien on réparera cette qualité du jugement et que chacun doit le faire dès maintenant en faisant Hidbo des Doutes en réfléchissant sur son argent est-ce qu'elle est propre elle n'est pas propre pendant la Zaka le Mahasir etc. ces nuages qui sont en fait le résultat du pot de vin qui aveugle les yeux des Chachamim donc ces nuages-là ils vont se retirer des yeux et à ce moment-là on va voir Hachem Moshé Katou comme c'est marqué que à la fin des temps quand on réparait la qualité du jugement les yeux dans les yeux on verra le retour d'Hachem à Yerushalayim quand on va réparer la qualité du jugement que notre argent elle va être propre qu'il n'y aura pas de vol là-bas qu'on va donner de la Zaka qu'on va faire Hidbo des Doutes sur notre argent savoir comment on utilise notre argent si on est propre dans l'argent ou pas qu'on va réparer cette qualité du jugement-là alors ces nuages ils se retirent devant les yeux et on va mériter de voir Akadosh Baruch Hu c'est d'accord de voir Hachem la miséricorde d'Hachem tu vas voir les yeux dans les yeux combien Hachem il est bon combien Hachem il t'aime combien Hachem il veut t'aider combien Hachem il souffle de ta souffrance combien Akadosh Baruch Hu il veut te délivrer il veut que tu réussisses et donc ta prière va devenir fluide parce que quand tu sais tout ça qu'Hachem il t'aime qu'Hachem il est bon qu'il est Rahman qu'il t'a créé que par miséricorde qu'il veut que te donner qu'il t'a créé que pour ton bien et que Akadosh Baruch Hu il connaît ton problème il souffle de ton problème il veut te sortir de ton problème ça y est t'es libéré tu peux parler tu peux prier tu peux te lâcher avec Hachem mais ça ça dépend il nous dit Rabin Rahman de la réparation du jugement et de la propreté au niveau de l'argent et donc ta prière à ce moment-là elle devient fluide c'est ça qu'on va voir Hachem il est là il t'écoute comme un ami comme un père qui t'aime etc il n'y a plus de mauvaise pensée qui vient de te perturber dans ta prière ça jaillit du coeur vers la bouche sans interférence on va s'arrêter dessus on va s'arrêter dessus c'est pourquoi il est appelé dans Bereshit même tête tu es un fils ça vient du mot péri ça veut dire qui est fructueux d'accord Aléaïn qui monte au-dessus de l'oeil il nous dit qu'est-ce qu'il veut nous dire ici Rabin Rahman que Yosef qui a mérité la qualité du jugement qui a mérité d'être propre dans son argent de faire de la zedaka etc grâce à ça il a mérité que quoi qu'il n'y avait plus en fait de nuages de voiles devant ses yeux et c'est ça Aléaïn qu'il est monté qu'il monte sur l'oeil ils ont entendu quoi c'est-à-dire que son oeil il peut avoir accès à ce qui était caché qui était au-dessus de lui pour l'instant qui était caché qui était voilé par ses nuages de voir Akadosh Baruch Hu de pouvoir voir Hachem partout que Yosef partout il était en Égypte il voyait Hachem partout chez Potiphar dans la prison il voyait que Akadosh Baruch Hu et c'est pourquoi Yosef il a mérité la prière parce que celui qui voit Hachem partout qui voit le vrai visage d'Hachem qui n'est pas recouvert avec des écrans que tu ne sais pas vraiment si Hachem il t'aime il ne t'aime pas il ne sourit il ne sourit pas non celui qui voit qu'Hachem est tout le temps en train de sourire celui-là sa prière elle est fluide sa prière elle est limpide et il devient comme Baba Salé le maître de la prière Baba Salé il peut faire des miracles par sa prière et ça ça dépend de la réparation du jugement par l'argent et la réparation de l'alliance préserver ses yeux à ce moment-là tu as accès à l'arme de la guerre et tu sais la manier et tu peux faire des miracles et remporter toutes les guerres que tu as besoin matériel et spirituel Chazak Venit Chazak